bonjour est ce que ça te dirait d'apprendre à jouer du piano sans passer par la musique classique sans passer par le solfège sans passer par les partitions waouh ça fait de sacrés raccourcis j'ai rien contre la musique classique j'ai composé plus de 6000 morceaux dans ma vie dans tous les styles donc tu vois j'ai absolument rien contre le classique le baroque ou mais simplement j'avais eu envie pendant un moment donné de jouer du piano un peu plus moderne et au début moi j'ai joué beaucoup sur partitions et puis finalement je me suis rendu compte que dans le jazz en fait il ya une manière de jouer là de la jouer de la musique qui sort complètement des sentiers battus enfin j'entends parfois des artistes de jazz et pianistes de jazz qui joue des mélodies et qui les accompagnent mais ça sonne pas du tout comme j'ai l'habitude de les entendre ben oui parce qu'en fait ils choisissent des lignes de basses différentes choisissent des accords différents tout ça et ils prennent là ils font du neuf avec du vieux si tu veux ils reprennent un vieux très vieux standard de jazz même vraiment un truc mais je sais pas ça fait cent ans qu'on entend dire ok c'est tout le temps enfin on entend du plein de fois ça des milliers de fois mais il est capable de jouer cette mélodie avec un accompagnement une ambiance totalement différente quoi et ça je trouve ça vraiment sympa à faire et c'est ce qui m'a donné l'idée de de creuser de me creuser un peu la tête pour essayer de trouver une méthode qui permettrait justement de jouer des morceaux avec l'on sait de s'éloigner des cris bon il ya lumière de jeu là pour les enfants mais ça crée un peu donc d'essayer de trouver une méthode qui te permettrait de de jouer des mélodies de les accompagner mais avec enfin toi en faire ta propre ton propre arrangement quoi et bien souvent enfin il existe des méthodes pour ça déjà mais bien souvent les méthodes d'arrangement ça s'adresse à des gens qui sont déjà des super musiciens qui ont fait déjà la composition enfin tu as un énorme bagage musical alors qu'en fait en faisant des choses toutes simples c'est déjà vraiment capable de jouer des mélodies originales et moi je m'émuse beaucoup je me rappelle il ya longtemps j'avais fait un j'avais animé un concert d'élèves et puis bah alors dans le concert d'élèves moi j'aime pas trop les concerts où où t'as les élèves qui jouent par niveau puis t'as le prof qui joue à la fin simplement moi je me suis mis dans le concert parce que il y avait un thème en fait sur l'homme il y avait un thème attend j'ai tout trouvé un un angle de vue voilà j'ai pas le soleil dans la tronche c'est un le thème de de la soirée du concert d'élèves c'était les modes musicaux et donc les modes en fait sur les ambiances en fait et je m'étais amusé pour faire une démonstration en introduction au concert à prendre je crois que c'était au clair de la lune mais je l'avais joué de six façons cinq ou six façons différentes avec des modes différents exactement la même mélodie mais avec des accompagnements différents et tout le monde avait trouvé ça étonnant et surprenant et intéressant tu vois et toi et ça c'est des choses que je peux t'apprendre à faire pas forcément que sur au clair de la lune évidemment mais l'idée c'est que tu puisses prendre un morceau et en faire ton propre arrangement pour que ça sonne à ta façon et tu peux très bien le jouer d'une façon un jour où tu te sens très bien tu es hyper détendu et tu dis tiens j'ai envie de jouer ça et puis reprends la mais la même mélodie trois jours plus tard parce que tu as un petit coup de blues ou tu es un peu fatigué ou tu ressens les choses différemment et tu as envie de jouer en fait c'est à dire que tu veux tu es capable de pour moi c'est ça la musique tu es capable de faire passer en musique tes sentiments tes émotions tu vas de les transmettre à ton public à ton audience et quand je dis à ton public je m'adresse pas forcément aux musiciens professionnels mais même dans le cercle familial tu as envie de jouer quelque chose ou même pour toi même et de faire passer tes émotions à travers la musique tu vois et si tu joues si tu te contentes de jouer des partitions de jouer ce qui est écrit bah ok tu vas tu vas quand même pouvoir faire passer quelque chose parce que tu as une manière même si tu joues une d'après partition tu peux aussi mettre certaines notes en valeur tu peux rajouter quelques nuances quelques tu peux tu peux changer un petit peu les nuances qui sont indiquées sur la partition pourquoi pas improviser un petit peu autour des notes mais c'est assez limité puisque tu restes dans un cadre bien défini alors évidemment si c'est un si tu as envie de jouer au piano une chanson bon moi j'écoute en ce moment beaucoup des chansons d'imagine dragons par exemple bon eh ben tu peux très bien te dire mais moi je vais absolument retrouver l'ambiance ou une chanson des beatles j'aime beaucoup les beatles j'ai absolument envie de que ça sonne comme sur le disque bon ok c'est une manière de faire mais tu peux aussi te dire mais moi j'adore la mélodie et j'aime beaucoup l'arrangement qu'ils ont fait l'arrangement original me plaît mais j'ai envie de le faire à ma manière tu vois et ben voilà et ben c'était le départ en fait de cette méthode que j'appelle la méthode bam b a m la méthode bam donc pour basse accord mélodie ce qu'en fait dans la méthode bam le principe c'est que tu commences par jouer la mélodie après tu trouves la ligne de basse qui va bien avec la mélodie et tu en déduis les accords et puis parfois quand tu connais bien tes accords tu peux aussi guider les choix des notes de la ligne de basse en fonction des accords parce que tu sais comment les accords vont sonner mais c'est vraiment une construction tu vois et c'est ça permet de de se passer complètement de partition de solfège et tout ça avec mes élèves pianistes je si vraiment il va l'apprendre le solfège il va l'apprendre à déchiffrer des partitions c'est une chose que je peux t'apprendre aussi sans problème évidemment c'est pas si difficile que ça en fait mais le truc c'est moi je rêvais quand j'étais gosse je rêvais de me mettre au piano et de jouer spontanément du piano sans avoir besoin de partition sans qu'on me dise ah oui il faut jouer ça faut jouer telle note tout ça et donc quand j'ai commencé à faire du piano j'ai commencé par une année d'initiation enfin bon j'ai fait quinze jours de piano en gros c'était une année d'initiation à la musique mais bon j'ai très peu très peu de piano quinze jours tu vois sur un an bon et puis et puis après je suis passé par saison de classique alors c'était bien j'ai appris des techniques j'ai appris à jouer des morceaux j'ai joué en concert tout ça j'ai même des souvenirs mémorables d'audition où les gens étaient vraiment contents de ce que j'avais joué donc ça c'est ça c'est vraiment bien quoi mais après j'ai eu envie de passer à autre chose quoi passer de la variété et j'étais bloqué par la partition tout le temps tu vois et chaque fois que je voulais jouer un morceau je me disais bon il faut que je trouve la partition alors j'avais pas internet à l'époque où j'ai appris piano bon maintenant il ya internet mais c'est pareil quoi le je vois beaucoup d'élèves qui me disent est ce que tu aurais la partition alors moi j'ai 6000 partitions chez moi parce que comme je suis compositeur j'ai composé plus de 6000 morceaux dans ma vie j'étudie beaucoup beaucoup de compositions et avoir les partitions ça va plus vite et puis surtout des partitions d'orchestre transcrire des partitions des morceaux d'un pianiste solo d'oreille c'est quand même du travail quand même pas mal de boulot alors transcrire d'oreille une toute une partition d'orchestre c'est encore pire encore un boulot un boulot encore plus conséquent donc c'est quand même plus rapide tu vois quand je je j'analyse une sonate ou un quatuor ou un big band de jazz tu vois bon c'est quand même mieux d'avoir la partition et puis ça me permet aussi d'analyser des morceaux que j'ai jamais entendu et je me dis tiens pas mal ce morceau parce que j'ai attend je vais me mettre si possible pas contre jour parce que là on voit plus tellement bon c'est ce qui est ce que je dis est plus important que mon image mais quand même voilà et puis moi ça me permet de pas voir le soleil dans l'oeil donc voilà donc toi l'idée c'est vraiment de pouvoir de pouvoir jouer sans avoir besoin du support partition et de et ce qui fait que ce que tu vas à jouer au piano ça va être ta propre interprétation en fonction de ce que tu as envie de transmettre et de ce que tu ressens c'est ça la méthode bam et donc bah tu as trouvé régulièrement des cours d'initiation on va aborder il ya plusieurs plusieurs pôles en fait dans la méthode bam il faut apprendre à bien jouer des mélodies il faut apprendre à choisir les lignes de basse en fonction de la mélodie il faut apprendre ses accords il faut apprendre leur sonorité alors c'est beaucoup de travail forcément mais c'est passionnant quoi et ce qui est génial avec cette méthode c'est que ça sonne tout de suite c'est là que tu n'es pas obligé de faire comme dans le classique avant de jouer des morceaux qui sont vraiment sympa et que bon les gens commencent à te dire ah ouais là franchement là ça sonne bien toi il faut à peu près trois ans de piano quoi là l'avantage c'est que dès les premières dès les premières heures même dès les premières minutes en fait c'est déjà capable de faire des choses vraiment joli tu vois et donc j'ai publié des contenus régulièrement pour t'apprendre toutes ces tout ce qu'il faut savoir faire pour pour jouer des mélodies au piano de manière enfin complètement personnalisée tu vois donc aussi bien bien jouer les mélodies choisir les lignes de basse trouver les accords faire tes propres arrangements tu vois sans avoir besoin d'énormément de connaissances enfin toutes les connaissances je vais te les apprends ce sont pas des connaissances théoriques c'est vraiment on fait beaucoup de pratiques on passe beaucoup de temps au piano et on s'aide de son horaire si au début tu me dis bah oui mais moi j'ai pas du tout l'horreille musical et ben tu vas apprendre enfin tu vas l'acquérir grâce aux cours que je vais te donner ok voilà donc bah écoute si tu me suis sur youtube tu peux déjà t'abonner à la chaîne tu cliques bah tu peux déjà cliquer sur le pouce en l'air ça fait toujours plaisir et puis ça ça fait que plus il y a de pouces en l'air sur une vidéo bah plus la vidéo remonte dans le moteur de recherche de google et donc ça permet d'être un peu plus un peu plus vu et moi j'ai coeur à ce que cette méthode bam soit connue de beaucoup de musiciens amateurs parce que franchement je l'ai testé sur plein 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 d'élèves avant de la sortir en ligne et ça donne de très bons résultats et ça donne des élèves heureux des musiciens amateurs heureux de jouer de la musique parce que avec peu de choses tu es déjà capable vraiment de faire de te faire plaisir tu vois et voilà donc tu peux t'abonner à la chaîne et tu vas voir que régulièrement je vais publier des vidéos d'initiation pour te donner les en fait la méthode bam c'est pas une méthode papier en fait il ya plusieurs programmes en fonction de de il ya plusieurs pôles si tu veux il faut travailler les mélodies faut travailler les accords faut travailler la basse donc plutôt que te fournir une énorme méthode avec beaucoup beaucoup d'informations l'idée c'est que tu suives des cours les cours cours tu vois désolé pour jouer de mots un peu facile mais qui te donne directement enfin qui t'apprennent ce que tu dois apprendre si par exemple tu dois travailler des mélodies ou peut-être que tu connais déjà tes accords tu vois donc tu vas pas forcément si tu achètes une méthode avec tout dedans tu veux dire mais moi les accords je les connais déjà donc c'est dommage j'ai toute une partie très intéressante mais bon tout ça je connais déjà tu vois donc en fait j'ai tout scindé en plusieurs plusieurs pôles tu vois de travail les mélodies les lignes de basse la sonorité des accords l'enchaînement des accords etc tu vois et je te fais régulièrement des vidéos pour aborder le principe en fait de du pôle qu'on doit travailler et voilà et donc ça te donne déjà des pistes de d'exploration que tu peux refaire aussitôt sur ton instrument parce que moi je donne que des cours pratiques c'est à dire je fais pas de théorie histoire de faire de la théorie c'est vraiment pratico pratique s'il y a une théorie c'est parce qu'on résume une pratique si tu veux en fait la la théorie elle a été inventée après la pratique d'abord on pratique sur son instrument et une fois qu'on a pratiqué on dit ok ça ça marche bien ça aussi ça aussi et bah tiens je vais l'écrire je vais le noter bon bah tu écris ta propre théorie si tu veux donc je vais t'apprendre la théorie mais ce qui découle de la pratique et l'idée c'est pas simplement je ne veux surtout pas que tu prennes ça comme argent comptant en disant bon bah c'est Bertrand qui l'a dit c'est le prof qui l'a dit donc je fais ça sans rien comprendre du tout non l'idée c'est que tu comprennes ce que tu fais et surtout que tu aies tout vérifié au piano c'est pas tu dois pas me croire sur parole évidemment mais c'est que l'idée c'est que tu puisses entendre comment ça sonne au piano tu vois et c'est vraiment ça qui est important c'est que ça te fasse une culture musicale une culture musicale pas de manière théorique mais vraiment de manière pratique comme ça quand tu vas jouer des morceaux tu vas choisir les lignes de basse choisir les accords en fonction de ton ressenti et puis ton ressenti il faut bien que traduise en musique donc si tu n'as pas de connaissance du tout et que tu fais des choses au hasard jusqu'à ce que ça sonne bien tu risques de passer beaucoup de temps tu vois donc c'est tout ça que je vais t'apprendre à faire enfin en tout cas abonne toi à cette chaîne tu verras il ya des contenus réguliers en tout cas je suis très heureux que tu t'intéresses au piano et surtout à la méthode BAM qui est vraiment qui te permet de te faire plaisir rapidement au piano même si tu débutes sans passer par le solfège sans passer par tous ces exercices c'est très barbatif alors bien sûr en fonction des morceaux que tu vas jouer de temps en temps tu vas avoir besoin de technique pianistique mais ça je peux te l'apprendre aussi mais c'est pas le coeur de la méthode parce que encore une fois l'idée c'est vraiment de t'initier au piano moderne quoi et tu peux même vraiment jouer même accompagner des chanteurs avec cette méthode là enfin il ya vraiment c'est génial quoi parce que avec peu de choses avec peu d'éléments et une bonne connaissance tu vois le mieux c'est d'avoir peu d'éléments et de bien les comprendre de bien les connaître de bien les entendre de te dire ah ouais tiens ou t'attends à un moment donné quand tu chantes ça d'autant je vais temps je vais penser à tel arrangement et en fait tu trouves l'arrangement en fonction de sonorité que tu as dans la tête tu vois et tu fais le lien avec tes sentiments que tes émotions ou les émotions que le chanteur veut exprimer par exemple il veut exprimer un moment très triste et ben tu vas faire exprès de mettre des accords très fin qui donne qu'une ambiance triste par exemple et à un moment donné il ya une lueur d'espoir hop ça y est tu vas plaquer un accord ou jouer des accords qui a qui sous-tendent si tu veux le ski ce qu'il raconte dans sa chanson tu vois donc c'est tout ça que la méthode BAM te permet de faire à la fois jouer en solo des morceaux connus à la fois jouer des compositions à la fois improviser et à la fois accompagner d'autres musiciens ou des chanteurs par exemple voilà voilà donc en tout cas bah écoute je te dis à très bientôt abonne-toi si ce n'est déjà fait et puis en tout cas je te souhaite bien évidemment bonne musique vous vous Sous-titrage ST' 501